La symbolique des vitraux de Chagall La symbolique des vitraux de Chagall La symbolique des vitraux de Chagall Et ce soir elle va nous parler des vitraux qui se trouvent au musée Et que vous pourrez aller revoir peut-être avec les explications Un grand merci à Robert Ferry d'avoir fait le voyage de Metz Pour moi c'est important parce que ce soir il va nous parler des vitraux de la cathédrale Saint-Etienne de Metz Puisque je suis originaire de Metz moi-même Et je crois que dans la salle il y avait quelqu'un d'autre qui l'était Bonsoir, entre mes signes on se reconnaît Et donc Robert Ferry a fait un parcours très particulier Bien évidemment au service des autres, au service de Dieu Bien évidemment c'est un prêtre Il a fait tout son parcours en Moselle Il a été ordonné prêtre en 1966 Mais surtout toute une partie de son curriculum Montre qu'il a été avant tout un enseignant Je ne vais pas vous dire dans tous les établissements dans lesquels il a été enseigné Il a enseigné mais je pense que le partage c'est quelque chose qui est important Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé Sa deuxième passion c'est quand même la culture Et depuis longtemps il s'intéresse à la culture en général Il a d'ailleurs été directeur d'un centre culturel il y a fort longtemps Et alors prêtre de mon ancienne paroisse Donc on a quand même des points en commun Il a été également directeur de la radio Géricault à Metz Puis chanoine titulaire de la cathédrale de Metz Ensuite il occupe beaucoup Je vous ai dit qu'il donnait beaucoup aux autres Donc il a un parcours associatif également qui est très important Donc il est délégué régional de l'Observatoire Culture et Foix Président de l'association Chemin d'Art et des Foix en Moselle Vice-président de l'Académie nationale de Metz Il a ainsi que Madame Pacourem Vous avez ce point commun tous les deux Travaillé et écrit un certain nombre d'ouvrages Vous-même sur Chagall Et vous, M. Chamoine, M. Labbé Sur d'autres ouvrages Mais je sais que vous faites beaucoup de choses à Metz Donc Parole de lumière Metz creusé des contrastes Et jour de fête, histoire des célébrations Ça doit être intéressant ça Bon, je passe la parole à Madame Pacourem Elle va nous parler des vitraux du musée Chagall Du musée national Pardon, vous avez le vôtre Merci Bonne soirée à tous Applaudissements Voilà, donc je suis là, si j'ose dire, en première partie de la guest star Pour vous rappeler que nous avons ces magnifiques vitraux de Chagall dans l'auditorium Et si vous le voulez bien, on va passer quelques minutes à les regarder de près Et à voir un petit peu quelle est leur signification Les voilà donc ces vitraux dans l'auditorium Et pas dans la chapelle Comme disent certains de nos visiteurs Qui nous demandent où est la chapelle Non, non, c'est pas une chapelle C'est vraiment un auditorium Que Chagall a souhaité au moment de la construction du musée Puisque je vous rappelle que le musée a été inauguré en 1973 Et que Chagall est mort en 85 C'est donc le cas tout à fait exceptionnel D'un artiste vivant auquel est consacré un musée national C'est quelque chose de très exceptionnel en France et dans le monde Et il a voulu cet auditorium tout simplement Parce que pour lui, la musique est inséparable des autres arts Il n'y a pas chez lui de différence entre les beaux arts et les arts appliqués Et pour lui, le cirque, la peinture, la musique Tout ça c'est de l'art Et c'est destiné à la fois à donner du bonheur Et en même temps à faire passer un certain nombre de messages Car l'art de Chagall est un art qui est toujours plein de messages Comme vous le savez Au moment où l'auditorium est construit Donc il propose d'y ajouter des vitraux Pour lesquels il choisit le thème de la création de l'homme Voici donc ces vitraux qui se lisent De droite à gauche Excusez-moi De droite à gauche Donc dans le sens de lecture de l'hébreu A savoir que vous avez le plus grand à droite Les quatre premiers jours Donc Dieu crée d'abord la lumière Puis les astres Puis les éléments Etc Ensuite le cinquième et le sixième jour Dieu commence à créer les plantes Les animaux Et enfin le roi de la création L'homme Et le dernier vitrail C'est le septième jour Et comme vous le savez Le septième jour Dieu ne fait rien Vous constatez que Chagall est connu comme un artiste très figuratif Or ce qui caractérise ces vitraux En ce sens Ils sont tout à fait différents du reste de sa production En vitrail Et même en peinture d'ailleurs C'est qu'ils sont très très peu figuratifs Si vous considérez les quatre premiers jours Celui le plus à droite Il est extrêmement abstrait Le septième jour Il est très abstrait aussi Et seul Le cinquième et le sixième jour Comportent un certain nombre de figures Dans lesquelles on reconnaît bien Les personnages habituels de Chagall Pour en revenir Au premier vitrail Donc les quatre premiers jours Je crois que j'ai des images plus détaillées Voilà Donc c'est toujours celui de droite Les quatre premiers jours Qu'est-ce qu'on constate Chagall Chagall rend incroyablement compte De la violence De la violence créatrice De l'extraordinaire dynamisme de ce moment De la création du monde On a donc cette source de lumière rouge En haut à droite Qui vraiment déclenche le phénomène de la création Puisqu'il y a des rayons qui partent de cette source Dans toutes les directions Et puis on voit en haut à gauche Des sortes de cellules Chagall se livre là Une tentative de représentation Des éléments Un premier arbre Qui apparaît en bas à gauche Donc Chagall essaye de rendre compte De l'importance De ce moment crucial de la création Qui est le moment où on passe du chaos A l'organisation du chaos Quel est l'intérêt pour Chagall C'est de montrer Qu'en créant la lumière Puis le monde Dieu organise le monde Et bien évidemment Chagall sous-entend Que lui-même En tant que créateur Il est aussi Organisateur du monde C'est-à-dire qu'il réorganise le monde En fonction de son regard Et d'une certaine manière Il se met en parallèle Avec le créateur Avec un grand C On avait d'ailleurs fait au musée Chagall À un moment donné Une petite exposition Qui s'appelait Créateur, créateur Donc le premier avec un grand C Quand même Tout seigneur, tout honneur Et le deuxième avec un petit C C'était Chagall Si on considère maintenant Le deuxième vitrail Celui qui est le plus à gauche Il n'est pas très très bien éclairé Je suis vraiment désolé C'est des vitraux Qu'il faut venir voir Si vous voulez les voir Dans toute leur splendeur En été Entre 11h et midi Là ils sont éclairés en plein soleil Puisqu'ils sont orientés à l'est Et vous avez une lumière Absolument extraordinaire Dans la salle de l'auditorium Donc que voyons-nous Sur ce cinquième et sixième jour C'est donc la création Des plantes et des animaux Que vous voyez essentiellement Sur la gauche Encore que des animaux Vous en avez un peu parti La petite chèvre Favorite de Chagall Vous savez que pour Chagall C'est le symbole du foyer familial Cette petite chèvre Et elle est là En bas En train de gambader Au pied d'Adam et Ève Des poissons Des oiseaux Un arbre Sur la partie Sur la partie La plus à droite Et en bas Et surtout Un grand arbre de lumière Sur la partie gauche Tout le long De la gauche Du vitrail Et sous cet arbre Adam et Ève Et droitement enlacés Alors l'arbre Vous l'avez bien compris C'est l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Et Adam et Ève Sont bien évidemment En train de manger La pomme Qui n'en était pas une Avec le serpent Qui s'enroule à leurs pieds Alors ce qui est frappant C'est que fidèle A l'iconographie Qu'il met au point Très très tôt Chagall ne juge pas Ne juge pas Le couple Le couple primitif Pour cette faute Pour lui Ça n'est pas vraiment Une faute C'est quelque chose Qui est inscrit Dans le destin De l'humanité Et j'en prendrai Pour preuve Je reviens Sur cette iconographie De Chagall Ah excusez-moi C'est dans le désordre Voilà L'image est un peu déformée Le tableau n'est pas Aussi large que ça Je ne sais pas comment Comment ça se fait Non c'est moins sensible Sur l'écran J'en prendrai pour preuve Donc ce tableau Qui date Qui est commencé en 1911 Terminé en 1913 Dans lequel Chagall Avez voulu représenter A l'origine Adam et Ève Le titre a été changé Par son ami Sandrard Qu'il a bien connu Avant la guerre de 1914 A Paris Et Sandrard L'appelle Hommage à Apollinaire Ce titre est donné Seulement en 1913 C'est le moment Où est rajouté Le petit cartel Que vous voyez En bas à gauche Avec les noms De Apollinaire Canudo Valden Et Sandrard Bien entendu Qui sont Les gens que Chagall A connus en 1912 Et 1913 Et avec lesquels Il travaille le plus Donc le titre Vient tardivement Au début C'est Adam et Ève Qu'est-ce qui frappe Dans ce tableau C'est qu'on a déjà Cette iconographie D'Adam et Ève Qui sont représentées Tellement étroitement Enlacées Qu'ils n'ont à eux deux Que deux jambes Et des torses Qui sont étroitement collés Alors je vous rappelle Que dans les premiers Chapitres de la Genèse Il est écrit Que quand Dieu crée L'homme et la femme Mâle et femelle Il les créa C'est-à-dire qu'en fait Dieu crée Un être androgyne Et Chagall Tient à rappeler Dans son iconographie Que Adam et Ève Sont absolument Inséparables Et sont Une sorte de témoignage De l'unicité De la création Je vous rappelle Que par ailleurs Dans le cadre De sa vie personnelle Chagall a vécu Cette étroite intimité Avec sa première épouse Béla Et donc pour lui Cette évidence Qu'il lit dans la Bible Il la vit Au quotidien Avec son épouse Béla Alors Ce qui frappe aussi Dans ce tableau C'est que déjà Dans un Développement formel Qui est très Avant-gardiste Puisqu'on ne peut pas Éviter de penser Au cercle coloré De Dolaunay Dolaunay est un vrai Copain de Chagall Ils sont très très proches À ce moment-là Et c'est le moment Où ils travaillent Sur la théorie De l'orphisme Et les cercles chromatiques Donc au point de vue De la forme On est dans une modernité Évidente Par contre Il y a une certaine Contradiction Puisque le thème Choisi Est un thème Qui n'est absolument Pas dans l'intérêt De ces contemporains Avant-gardistes On le retrouve d'ailleurs Cette démarche étonnante Et contradictoire Si j'ose dire Dans ce tableau Du Saint-Louis Art Museum Qui représente Encore une fois Adam et Ève Alors c'est un tableau A première vue On va dire cubiste Puis à y regarder De plus près Quand même Il y a des Formellement On pourrait dire Que c'est cubiste Puis à y regarder De plus près Il y a encore La petite chèvre Vous avez déjà vu Une chèvre Dans un tableau cubiste En tout cas Elle n'est jamais Représentée comme ça Et puis en haut Il y a cette magnifique Branche d'arbre Qui est traitée Dans un style Extrêmement décoratif Qui encore une fois N'a rien à voir Avec le cubisme Et par contre Adam et Ève Sont toujours aussi Étroitement enlacés Alors c'est un petit peu Difficile à voir Mais encore une fois Les deux corps Sont entourés L'un dans l'autre Dans une forme de S Tout à fait surprenante Donc on retrouve Encore une fois Cette opposition Je dirais même Cette contradiction Entre une forme Qui se veut avant-gardiste Puisque le tableau Datte de 1912 On est en pleine vague Du cubisme à Paris À ce moment-là Et un élément Sous-jacent religieux Qui est tout à fait Caractéristique De la personnalité De Chagall Donc vous voyez Que cette iconographie D'Adam et Ève Elle est très très ancienne Et on va la retrouver Ensuite tout au long De la carrière de Chagall Ici donc Il s'agit évidemment Vous le reconnaissez Du paradis Qui fait partie Du message biblique Qui est exposé en permanence Au musée Chagall Et sur la droite Vous voyez Adam et Ève Encore une fois Etroitement enlacés Alors là Ils ont trois jambes Il y en a une de plus Pour une fois Mais ils n'ont que deux bras Ève tient la pomme Et au-dessus d'eux Il y a un ange Qui a l'air de se lamenter En levant les bras Mais en même temps Tout ça ne fait pas Très très sérieux Chagall Le tableau suivant Adam et Ève Chassés du paradis On voit Adam et Ève Sortir du tableau Par la droite Avec un dynamisme extraordinaire Porté par un coq rouge Symbole de fertilité Et de créativité Donc on peut très bien Imaginer Que Chagall Ne juge pas Encore une fois Cette faute Mais on voit Que cette iconographie Perdure C'est celle Que l'on retrouve Évidemment Dans les vitraux En 1973 Les vitraux Ils ont été Conscients en 1971 Posés au début De l'année 1973 Puisqu'ils sont là Depuis l'origine du musée Voilà Pour conclure Je ne veux pas Monopoliser la parole Trop longtemps Pour conclure Je dirais Que le fait Que Chagall Ait choisi De représenter La création Du monde C'est vraiment Dans son musée C'est à la fois Le choix D'un homme religieux Et un choix De peintre D'un homme religieux C'est évident Le sujet Est religieux La création du monde C'est un hommage Rendu Aux premières pages De la Genèse D'autant que Chagall Quand il commence Le message biblique Il attaque tout de suite Sur la création de l'homme Son premier épisode Il est très tourné Sur l'humain Et le premier épisode Qu'il choisit Pour le message biblique C'est la création de l'homme Donc Il a envie De remonter encore Un peu le temps Et de rendre hommage Aux toutes premières pages De la Genèse Sur la création du monde Mais en même temps Ce qui l'intéresse C'est ce phénomène De la création de la lumière Une fois que la lumière Est là Que l'organisation Du monde est là La lumière C'est ce qui permet De tout voir Et Chagall Lui Il a besoin De voir Lui aussi Donc C'est aussi Un choix de peintre Et montre par là Quel est son intérêt Pour la lumière Pour une forme Je vous disais au début Que c'était étonnamment abstrait Alors n'oublions pas Que nous sommes dans les années 70 Qu'à ce moment là On est en pleine Je dirais même Ce qui sévit Dans le vitrail De la part des artistes Contemporains de Chagall C'est l'abstraction Pourquoi l'abstraction ? Parce que la plupart des artistes Ont une forme de De pensée métaphysique Si vous voulez Qui n'est pas forcément A cette époque là Tournée sur une religion Précisément A l'inverse de Chagall Qui lui Est porteur d'une foi Ancré Dans une tradition religieuse Bien précise C'est le acidisme Qui est la forme de judaïsme Qu'il a connu dans son enfance Et lui Ancre tout son propos A chaque fois Dans ses traditions acidiques La tradition acidique En l'occurrence ici C'est l'unicité De la création Sur laquelle Il met l'accent Dans ses vitraux Du musée Chagall Donc je vous invite A venir les revoir Et vous pourrez voir Par la même occasion L'exposition que nous venons De vernir Chagall devant le miroir Qui est consacrée Aux autoportraits De l'artiste Merci de votre écoute Maintenant je vais laisser La parole A monsieur Ferry Merci Bonsoir à vous toutes Et à vous tous La cathédrale de Metz Dans laquelle se trouvent Effectivement Les vitraux de Chagall Est une cathédrale Qui n'est pas trop connue Parce que Effectivement L'occupation allemande De 1970 à 1918 A fait que Beaucoup de livres d'art Quantifiés sur les cathédrales De France A l'époque Ont occulté Notre cathédrale Qui est une des cathédrales Qui comprend Le plus de vitraux Dans le monde Avec 6500 mètres carrés De vitraux Qui vont du XIIIe Au XXe siècle Ces vitraux Ont été En partie épargnés Par la guerre Parce qu'ils ont été démontés Ils ont cognés une histoire Qui méritait également Une conférence Parce qu'on les a mis à l'abri Dans un château de la Loire Où les Allemands Les ont récupérés Pour les emmener en Autriche Où les Américains Les ont récupérés Dans une mine de sel Et nous les ont retournés Avec beaucoup de chance Toujours est-il Que cette cathédrale Est restée longtemps Ouverte aux vents Et aux intempéries Et aux pigeons Jusqu'à ce qu'un jour L'architecte du monument historique Robert Renard Décide de convaincre Les autorités compétentes Qu'il fallait faire quelque chose D'autant plus Que les bombardements Américains de 1944 Des libérations de Metz Avaient fait sauter Les ponts auprès de Metz Et causer une déflagration Qui avait détruit Les derniers vitraux Qui n'avaient pas été retirés Donc ces vitraux Ont connu une histoire Et l'histoire s'est nouée Autour d'une plage À Cavalère-sur-Mer Où l'adjoint de Robert Renard Architecte des monuments historiques Faisait du kayak Et faisant du kayak Il a rencontré un autre monsieur Qui s'intéressait beaucoup A son kayak Et qui lui a dit Mais ils sont rentrés en relation Il a dit Mais vous êtes architecte Des monuments historiques Et bien monsieur je ne vous félicite pas Parce que tout ce que vous faites À l'heure actuelle Dans les cathédrales C'est horrible C'était dans les années 1952-53 Vous devriez aller trouver Un garçon Comme Jacques Villon Et Jacques Villon Était effectivement Le premier verrier Contacté par Robert Renard Et son équipe Et dont nous avons Lévitraux à la cathédrale de Metz Et ils n'ont pas voulu Rester en chemin Et donc on s'est dit A qui peut-on s'adresser Chez Villon Travaillait de temps en temps Un garçon qui signait Avec la lettre B Et qui n'était autre que Bissière Donc de Villon à Bissière Et de Bissière Les architectes Des monuments historiques de Metz Sont remontés À Marc Chagall Qu'ils ont rencontré à Paris Et à qui ils ont posé Ils ont proposé une commande Pour la cathédrale de Metz Sans passer par les architectes De la rue de Valois C'était la première fois Que quelque chose se faisait Directement Entre un architecte Des monuments historiques De la cathédrale de Metz Sans passer par ces messieurs De la rue de Valois Indique de vous dire Que ces personnes Ont été fort chagrinées Et ont fait traîner Le dossier très très longtemps Trouvant tous les prétextes Pour que Chagall Ne puisse pas faire Ses vitraux à Metz Disant C'est pas possible D'installer les vitraux de Chagall Dans une cathédrale gothique Ce n'est pas possible De faire des vitraux de Chagall À côté des vitraux Qui ont tout à fait Un autre style Ce n'est pas possible Que ceci et que cela Toujours est-il Qu'à force de conviction Et avec le petit coup de pouce D'André Malraux Et bien Les vitraux de Chagall Ont pu être installés À Metz Entre 1959 Et 1968 Il y a eu Quatre années Dix années D'installation Des vitraux Qui ont commencé Je vais les présenter En sens inverse Qui ont commencé Par des vitraux historiés En 1959 Puis Par Le vitrail De la création En 1964 Et enfin Ces vitraux Du transept Ces vitraux Pardon Du triforium Qui ont été posés Entre 1964 Et 1968 J'aime bien commencer Par là Parce que Cela me permet De démarrer aussi Par la création Et par la création Du monde Et surtout Du cinquième Et sixième jour La création Des fleurs Des animaux Des oiseaux Car Ces vitraux Vous voyez ici Le triforium En haut Avec les vitraux De ce immense bouquet De fleurs Qu'on va découvrir Tout à l'heure Et puis déjà En bas Le vitrail De la création Très postérieure 1964 Vitrail qui avait été Proposé à Cocteau Pour lequel Cocteau avait fait Quatre cartons Qui ont été refusés Eux aussi Par les architectes A la vie de Valois Et finalement On a redemandé A Chagall S'il ne voulait pas Venir Continuer son oeuvre A Metz En faisant Le vitrail De cette baie Du déambulatoire Nord Quand Chagall Est venu à Metz Il a vu La chapelle de Villon Il a dit Mais à moi On me donne Le déambulatoire Nord Deux petits vitraux De côté Que personne n'ira voir Mais enfin Ceux qui verront me voir Eh bien Ceux qui sont moi Des personnes Qui m'aimeront Et qui découvriront Mon oeuvre Et puis par la suite Il a dit Mais moi Je veux bien continuer Et faire toutes les fenêtres De la cathédrale Mais il faudrait enlever Les vitraux de Gaudin Qui sont vraiment horribles Je ne peux pas mettre Mes vitraux à côté De chez Gaudin Ce qui fait que Finalement Dans la cathédrale Nous avons Trois grandes baies vitrées On aurait pu en avoir plus Mais voilà C'est comme ça On ne refait pas l'histoire Et quand Chagall A travaillé à Metz Il avait à ce moment-là Dans les années 59, 60 Et jusqu'à 68 Beaucoup d'autres commandes Comme les vitraux de Jérusalem Ceux de New York De Pocantico-Ile Etc Donc Metz n'était plus Son seul intérêt Bien que C'était la première fois Qu'il faisait les vitraux Dans une cathédrale Après Les deux petits vitraux De l'église d'Assis Nous sommes donc Dans le triforium Tout en haut De la cathédrale Où c'est Une explosion Effectivement De couleurs De fleurs Et d'oiseaux Et Que l'on retrouve Au fur et à mesure Que l'on Découvre à la jumelle Parce que ce triforium Est haut Et beaucoup de touristes Qui viennent à la cathédrale Ne lèvent pas les yeux Et Se contentent De regarder Ce qui est à leur hauteur Voilà le début Du grand bouquet Qui part De la droite Toujours Et qui va se prolonger Sur Sur Huit fenêtres Du triforium C'est un véritable Enchantement De couleurs On retrouve Les couleurs Chères à Chagall Et on retrouve Également Son coup de patte De génie J'ai envie de dire Voilà le grand bouquet Se termine Et il occupe Huit fenêtres Du triforium Mais si on regarde De près Dans le triforium On découvre Tout cet univers Si cher à Chagall Avec un monde Plein de vie Plein De bonheur Et qui donne Une image De la création Qui est une image Très positive Voilà encore On va terminer Sur ce petit âne Ce petit âne Qui est magnifique Cette tête Qui est magnifique Et nous découvrons Le grand vitrail De la création Il date de 1964 Et nous avons Sur ce vitrail Donc Quatre grandes Quatre grands éléments A la fois D'abord la création De l'homme Puis celui De la femme Et puis Adam et Ève On pourrait appeler ça Le monde De la faute Le moment où Il transgresse L'ordre de Dieu Et Adam et Ève C'est du paradis Et puis il y a Toute cette partie supérieure Qui est également Très riche D'éléments Chagall A utiliser Toutes les Toutes les possibilités Que lui offrait L'architecture gothique De notre cathédrale Dans ce transepte nord Qui date Je vous le rappelle 1964 Il est juste Antérieur A ces vitraux Du triforium Que vous avez vu Auparavant Voilà Le premier vitrail Qui est celui Au moment Où Comment dirais-je L'ange de Dieu Un ange Qui est biface Un ange Qui a A la fois Regarde vers La terre Et à la fois Est illuminé Par la lumière De Dieu Au moment Où il fait Jaillir de terre Et vous retrouvez Ce geste Dans le vitrail De la création Qui est Ici Au musée national Marc Chagall A Nice Vous retrouvez Ce geste De l'ange Et on le retrouve Également Dans les premiers Cartons Que Chagall A fait Je vous rappelle Quand même Que Chagall Est marqué Par L'acidisme Par la culture Juive Qu'il a pu Découvrir En accompagnant Son père Et en étant Chantre A un moment donné Dans la synagogue De Vitebsk Dans les années De son enfance Puisqu'il ne quittera Vitebsk Pour aller à Saint-Pétersbourg Qu'en 1897 Donc il va passer Un certain nombre D'années A vivre De cette ambiance Qui était Suie du Châtel A Vitebsk Et puis L'autre moment Important C'est en 1931 Quand le maire De Tel Aviv L'invite à venir A Jérusalem Et où il découvre Les paysages Dont il n'avait Entendu que parler A travers Les textes bibliques Et là Il y a des croquis Qu'il prend J'avais pu L'année dernière Voir ces croquis Et ces dessins Lors de l'exposition Qui avait eu lieu Au musée A Paris Musée d'histoire De juive A Paris Et il est très Et c'est là Qu'il commence A faire ses gravures Et puis c'est également Un moment Où on lui demande D'illustrer la Bible Une Bible Qui ne sera terminée Qu'en 1956 Par l'éditeur Terrade Mais on retrouve finalement On pourrait prendre Chaque scène De Chagall Et voir Qu'il y a des gravures Qu'il y a des eaux fortes Qu'il y a des lithographies Qu'il y a des gouaches Qu'il y a Les tableaux Qu'il est prévu de faire En 1950 En arrivant à Vence Pour une des chapelles Qui est un peu désaffectée Et qui aboutiront Au message biblique Et par la suite Dans les différents vitraux Voilà cet ange En gros plan Qui sort J'ai envie de dire Qui sort littéralement Chagall Du limon de la terre Alors ce qui est intéressant Également Dans les symboliques de Chagall C'est que A la fois il y a ce Premier Adam N'est-ce pas Et puis ce Nouvel Adam Qui pour nous De tradition catholique Et le Christ Alors on est un peu étonné Et beaucoup d'amis Sont très étonné De trouver Dans les vitraux de Chagall Les crucifix Je crois qu'il y en a plus 350 ou 360 Dans l'ensemble de ses oeuvres Et que ce crucifix Qu'on retrouve Ce Christ crucifié Qu'on va retrouver plusieurs fois D'ailleurs dans les vitraux De Chagall De Chagall A Metz Nous montre finalement Que Chagall Était un homme ouvert A beaucoup de choses Et qu'il a su Dans la cathédrale de Metz Et dans d'autres cathédrales Faire ce lien Théologique Entre le premier Le livre de tradition juive Le premier testament Et le second testament Qui est notre évangile Ce qui est intéressant aussi Sur ce tableau Il y a à la fois Le Christ Et il y a à la fois La Vierge et l'enfant Ou la femme et l'enfant Avec des cheveux Qui sont magnifiques Qui sont Qui sont des cheveux couleur À la fois rouge De ciel Et bleu de terre Puisque cette femme Est à la fois La mère de Dieu Et la mère de l'enfant De l'enfant Jésus Et il y a tout cela Qui est important Vous regarderez également Coupier de la croix Peut-être qu'on le verra mieux Tout à l'heure Il y a toute une foule Quand Chagall reprend Ses vitraux chez Marc Et qu'il rajoute Son petit coup de patte Il va dessiner Un certain nombre De personnages Et rajouter Un certain nombre D'éléments Dans ses vitraux Vous savez que Les crucifix de Chagall On pourrait s'y attarder Nous font passer À la fois Des premiers crucifix Qu'il a fait Quand il est à Vitebsk Et à Vitebsk Les relations Entre l'Égypte du Châtel Et l'Église orthodoxe Ce n'est pas simple Il s'explique Qu'il y a entre autres L'un ou l'autre crucifié Qu'il a fait Dans les années De son enfance Ou de sa jeunesse Plutôt Qui sont un peu Un peu curieux Je ne veux pas dire Un peu étonnant Un peu dérangeant Avec un personnage Un peu grotesque Et puis on arrive ensuite À un deuxième stade Qui est le stade Qui va correspondre Aux juifs persécutés Aux juifs des pogroms Aux juifs de la Shoah A cet homme Qui est persécuté Pour finalement Un troisième stade D'être un petit peu Le type même De l'homme Qui à travers le monde Souffre De l'homme souffrant A travers le monde Et pour finir Par exemple Dans les vitraux de Mayence Il y a Dans les vitraux de Mayence Un arbre Qui représente L'homme L'homme de la Bible Et la femme de la Bible Et bien On part d'Adam Et puis tout en haut Après avoir passé Les rois Etc On arrive également Au crucifié Voilà encore Un plus gros plan Vous voyez que Le pied Le pied de l'enfant Jésus Touche également La main Comme s'il y avait un lien Déjà là Entre l'enfance Et le destin Le destin de cet enfant Que tient La femme Dans ses bras Et là encore Et vous avez en haut Également Une main Qui tend un livre Est-ce que c'est déjà Le livre De ce qui va être De ce qui va être écrit Le livre du témoignage Le livre de l'histoire De cet enfant Vous remarquerez également Que le Christ Porte sur sa tête Et souvent c'est le cas Des téphilim C'est ces petites boîtes Que les juifs Mettent à prière du matin En s'entourant les bras Et puis il y a une petite boîte Qu'ils mettent également Sur la tête Et qu'ils comprennent Des versets du Deutéronome Et qui sont Tout est important Entre autres Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tout ton cœur Tout ton âme Tout ton esprit Vous voyez On voit bien Au pied de la croix Tout ce peuple Qui est rassemblé Autour de la croix Tous ces personnages Que Chagall a ensuite Rajouté Au projet initial Et qu'on ne trouve pas Dans les cartons De ce vitrail Deuxième vitrail C'est le vitrail De la Comment dirais-je Le vitrail De Sparadis Qui est magnifique Je pense que je n'ai pas été Trop vite Je m'excuse Non c'est juste Je reviens en arrière Je suis désolé Je ne suis pas Voilà Le deuxième vitrail Qui est le vitrail De la création D'Ève Vous voyez Vous voyez Que Adam Est allongé Au sol Dans une position Très particulière Qu'on trouve également Au message biblique Avec ce bras Qui est derrière la tête Comme pour présenter Son côté Pour que Dieu Puisse Enlever De la côte D'Adam Et faire jaillir Rêve Et vous avez Cette femme Qui jaillit De son côté Et qui se dresse Et vous voyez Que les cheveux De cette femme Ce sont des cheveux Qui sont magnifiques Tout à l'heure On verra Qu'ils vont changer De couleur Quand elle aura Mangé le fruit défendu On verra Que ses cheveux Qui sont là Verts Couleur du paradis Dans lequel elle vit Et que vous avez Au-dessus Avec ce magnifique lion Qui gît À côté D'une brebis D'un agneau Qui rappelle La prophétie D'Isaïe Le lion vivra À côté De l'agneau Et on voit Que cette femme Vie dans ce cadre Magnifique Du paradis La voici encore On voit bien Que l'accent Émis sur la maternité Elle porte sa main À son ventre Qui est Effectivement Le signe De la maternité À laquelle Elle est destinée Tout en haut De ce vitrail Il y a Cette magnifique fleur Moi je dis souvent Aux personnes Qui viennent C'est Aussi Pour moi Chagall et Bella Parce que Il y a quelque chose C'est vraiment Le couple parfait Le couple dans toute sa beauté Le sommet De la création Cette magnifique fleur Qui jaillit À laquelle Dieu promet tout À la seule condition C'est qu'il Respecte Que le couple Respecte Ce que Dieu lui demande Et vraiment Je trouve que Cette fleur Qui est au sommet De ce vitrail Est vraiment Quelque chose Qui est assez Extraordinaire Vous voyez Ce paradis perdu Nous sommes Nous sommes À l'aube Du jour De la tentation Vous avez Une main Vous avez En haut Dieu Qui se promène Dans le jardin Cette espèce De grand nuage rouge Qui est la présence De Dieu Puis une main Qui lui tend Cette ménorah Vous avez cet oiseau Et vous avez Cette femme Voyez en haut C'est l'aube Du jour Le coq bleu Le coq qui annonce L'aube du jour Et Dieu Qui se promène Dans le jardin Qui est un jardin Magnifique Avec toutes ses couleurs Toutes ses fleurs Ses arbres Remplis de fruits Couverts de fruits Et donc Cet oiseau Qui est là En gros plan Et qui n'est pas du tout Comme j'entends des fois Des guides de la cathédrale Dire Le oiseau C'est le coq Du réuniment de Saint-Pierre C'est pas du tout ça C'est vraiment Le signal De l'aube du jour Et à l'aube De ce jour Tragique Dieu se promène Dans le jardin Et découvre Le drame Et vous voyez Le drame Cette Ève Qui Donc vous voyez Que la couleur Des cheveux A changé La couleur Des cheveux Est passée Au bleu Le bleu De la terre Le bleu Qu'on va retrouver Tout à l'heure Vous voyez Également Que le vitrail Contrairement Tout à l'heure Il n'y a plus Tous ces cercles Concentriques Qui étaient Autour de la croix Il y a Comment dirais-je Des parties Encore De paradis Qui sont éparpillées Mais tout semble Voler en éclats Et vous avez Ce serpent Qui se love Autour De la main D'Ève Qui tient encore Toujours la main Sur son ventre Quant à Adam Il se cache Vous vous rappelez Quand Dieu lui demande Qu'as-tu fait Il dit C'est la femme C'est la femme Qui est fautive Et le brave Adam Ce camou Vous le voyez là En bas Il s'est caché Et vous voyez Tête bêche Et vous voyez Que le vert A quasiment Disparu Du vitrail Et qu'apparaît Ce bleu Ce bleu Qui va engloutir Le couple Primitif Et qui va L'emmener Sur terre Ça sera Une sorte De Comment dirais-je Le couple Va être renvoyé Vers la terre Et va perdre Tout ce Tout ce qu'il avait Tout ce que Dieu Lui avait donné Et promis Dans ce monde Paradisiaque Que nous avons Pu découvrir Dans cette verrière Vous voyez Adam Tête bêche Et puis alors Il y a Alors Il y a cette bête Peut-être Que quelqu'un Pour m'animer L'explication Ce n'est plus là A mon avis L'animal Cher à Chagall Je me demande Si ce n'est pas Le bouc Qui porte le péché Dans le livre Du Lévitique Au moment de la Bible Au moment Où le peuple A péché Dans le désert Dieu dit A Moïse De prendre un bouc Et de le charger Des péchés du peuple Et de l'envoyer Au désert Je me demande S'il n'y a pas Une allusion A ce péché Du peuple Puisqu'ici Nous sommes Dans le péché Du premier homme Voilà Donc nous sommes Dans le dernier Vitrail De la création C'est le moment Où effectivement Le couple Les chassus du paradis Et nous avons La descente progressive Du paradis Vers la terre Et on va la voir Progressivement Dans les vitraux Une espèce De descente progressive Vous avez donc ici Eve Qui est tout de bleu Elle a perdu Et ses cheveux Ont changé de couleur Il y a Les lignes sont brisées Il n'y a plus Cette espèce De dynamique Que nous avions Au moment Des premiers vitraux De la création Et Ève Qui entraîne Dans sa chute Et Adam Et tous les animaux Si vous regardez Vous avez un âne Vous avez différentes Têtes d'animaux Tout ce peuple De la Bible Tout ce peuple De la création Est chassé du paradis Vous voyez ici Vous voyez ici Et également Avec Adam Qui est derrière Et qui suit Ève Il est encore Un peu dans la lumière Ses cheveux Sont déjà teintés De bleu Mais on voit bien Qu'il suit Dans le mouvement Qu'il est entraîné Irrémédiablement Dans cette chute Voilà encore Et vous avez déjà En haut Les anges Qui interdisent Le retour au paradis Rappelez le livre De la jeunesse Dieu plaça Des chérubins Pour interdire A l'homme Tout chemin Vers l'arbre de vie Et tout chemin possible Vers le paradis Qui est perdu On va retrouver Ces anges Bifaces Dans les Dans les Photos suivantes Ah Oui bien Là c'est encore Une photo De la descente De Plutôt un gros plan Où on voit très très bien Tous ces animaux Qui sont entraînés Avec Adam Et Ève Dans Vers la Vers la terre Qui perdent Leur Leur qualité Dans le paradis Terrestre Dans le paradis Qu'ils l'ont perdu Voilà les anges Les anges Bifaces Les anges Qui sont les gardiens De la demeure de Dieu Et que Chagall a placé Dans le haut De ce vitrail Encore en haut Encore ces anges Qui sont Placés Pour garder Alors on va Regarder tout à l'heure On a sauté Quelques Photos En particulier Ce paradis Vous voyez ici Dans Dans ce monde De la création Je disais tout à l'heure On voit très bien Ces cercles Il y a une espèce D'unité Dans ce vitrail Et puis Au contraire Ici Un éclatement complet Vous voyez que Que le verre Du paradis Qui est parti D'ici Et qui monte Ici Il est éclaté Il n'y a plus Que des petits bouts Et il y a Comme un bel ensemble Quand on regarde Les quatre vitraux L'un côté de l'autre On voit Ce très bel ensemble Et ici Tout à l'heure J'ai oublié Les photons On sont passés Sans que je m'y arrête C'est donc ce paradis Avec la prophétie D'Isaïe Sur le lion Et qui habitera Avec le chevreau Et l'enfant Avec le serpent On ne le voit pas ici On l'a dans le vitrail Dans d'autres vitraux Comme celui de Sarbourg On peut passer Maintenant Regarder le sommet De ce vitrail Qui est également D'une richesse Absolument fantastique Comme je disais tout à l'heure Chagall a utilisé Toutes les parties possibles De l'architecture De pierre de Jaumont Pour remplir Et on a sur un côté Cet ensemble Avec les petits anges Les angelots Des fleurs Des bouquets Des oiseaux C'est vraiment Comment dirais-je Un miroitement de lumière Et une floraison Extraordinaire Que ce vitrail de la création Là c'est le même vitrail Un peu plus grand En gros plan Le bas de ce même Espace Avec les petits anges Chagall aime bien Le monde des anges Et ça rentre très bien Dans le monde Du acidisme Et d'ailleurs Quand c'est pas des anges C'est des personnages Qu'il fait voler Et qui prennent Toutes les postures possibles Dans le ciel Oui L'autre Un autre espace Avec encore Des animaux Des visages Un hibou Des têtes d'animaux Une tête de canard Ou une tête de C'est un univers Absolument fantastique Que ce vitrail de la création Sur un petit côté Un poisson Un poisson Un transmetteur de messages Les animaux de Chagall Ce sont des animaux Qui portent des messages Qui portent des messages De bonheur Que ce soit des oiseaux Que ce soit des poissons C'est des porteurs de messages C'est peut-être aussi Une allusion Au métier de son père Qui je rappelle Vendait des harangs À Vitebsk Un autre animal Une espèce d'animal étrange Peut-être L'autre partie du vitrail Avec de nouveau On rejoint ce que disait Tout à l'heure La conférencière précédente Avec ce cercle Avec je ne sais pas Moi je suis toujours perplexe Devant ces cercles Qui me rappellent Effectivement L'oeuvre L'hommage à Apollinaire Tout à l'heure Avec cette grande roue Mais ce n'est peut-être Pas forcément cela On retrouve toujours Et il Dans ce grand cercle Une espèce d'horloge D'heure Mais est-ce que c'est L'heure de la création Est-ce que c'est L'heure de quelque chose Je ne sais pas Et alors ce qui est assez étonnant C'est que dans ce vitrail De la création Chagall place Moïse Comme s'il nous disait déjà Eh bien La création Il y a eu un premier échec Mais il y a place Pour une autre histoire Et l'autre histoire C'est celle de la fidélité C'est celle de suivre Une loi Que je vous donnerai C'est l'histoire D'un autre avenir Et dans ce vitrail De la création Il y a ce Moïse Qui brandit Qui brandit les tables De la loi On va le voir En plus gros plan Voilà Ça c'est le bas Toujours pour regarder Les visages Et des fois Chagall aime bien Se mettre lui-même D'ailleurs Il se grave Plusieurs reprises Dans les vitraux de Metz On retrouve le visage de Chagall Au milieu de tas de visages Qu'il rajoute Et là Ce sont sans doute Tous ceux qui vont obéir à la loi Qui vont être fidèles A cette loi Que Moïse brandit à bout de bras Et que vous connaissez bien Puisque également Au message biblique Marchagall Vous avez ce grand tableau Avec Moïse Qui reçoit les tables De la loi Des mains mêmes de Dieu Alors ici C'est tout en haut Le sommet de ce vitrail C'est le cortège des élus Et dans le cortège des élus Donc il y a un ange Qui comme si Eh bien C'est un appel déjà A tous ceux Qui sont les élus Et on retrouve d'ailleurs Le roi David Avec sa couronne Qui est Et puis tous ces personnages Qui sont là Et c'est une espèce De signal positif D'avenir Un avenir est possible Et d'ailleurs Il est déjà annoncé Il y aura Tout n'est pas fini Il y a Une espérance Il y a Une autre route possible Ici en gros plan Ce vitrail Avec Toutes ces têtes Tous ces personnages Qui sont rassemblés Il y a Il y a Le roi David On le voit bien Avec sa couronne Et puis il y a Des femmes et des hommes Il y a tout un monde Qui est là Rassemblé On regarde une dernière fois Ce vitrail Avec l'ensemble Du haut Et du haut Les quatre verrières Avec la verrière De la création de l'homme De la femme Dans ce monde du paradis Le verrière Le verrière de la tentation Avec Ève Qui tient cette pomme En main Et le serpent Qui se love Alors que Dieu Se promène dans le jardin À l'aube Et puis La chute Et en haut J'ai envie de dire Un autre avenir est possible Un autre avenir vous est offert C'est à vous De faire en sorte Que cela se réalise C'est donc la verrière De 1962 Et là on remonte le temps Comme on remonte Les escaliers de la cathédrale Et on va retrouver Les verrières De 59 Et de 61 Celle-ci c'est donc La verrière de 61 Je l'ai placée là Parce qu'elle est plutôt Dans la suite logique De la création Vous avez d'abord Tout en haut Tout ce qui tourne Autour De Noé L'arche de Noé Vous avez donc Dieu qui s'est fâché Contre son peuple Et qui a décidé De lancer Le déluge Et vous avez ici Dans l'arche Des hommes Et des femmes Qui sont rassemblés Vous verrez Qu'il y a souvent Une vierge à l'enfant On la retrouvera souvent Vous avez là Cette vierge Cette femme à l'enfant Du moins cette femme Qui porte un enfant Vous avez également Dans un petit coin Là-haut Marc Chagall Et puis vous avez Cette belle tête De Noé Qui tient en main L'oiseau Qui va Qui va lancer Par la fenêtre Vous savez Cette colombe Qui va partir Et qui reviendra Avec un brin De Comment dirais-je De laurier Ou un brin d'herbe Et signe Que les eaux Ont reculé Et que la fin Du déluge Approchait Sur notre verrière De l'autre côté Vous avez également Le rassemblement De tous les animaux En particulier Ceux que Chagall aimait bien Mais vous voyez Qu'il n'y a pas Que des animaux Il y a un magnifique Pan Comme vous l'avez Également Au message biblique Marc Chagall Et puis il y a Des oiseaux Il y a des poissons Il y a tout Il y a un coq Il y a la petite chèvre Cher à Chagall Il y a tout Un monde Qui est rassemblé Et puis là Au milieu Vous avez donc Cette fenêtre Qui est ouverte Ce grand carré Vous voyez bien Au moment Où Noé Ouvre la fenêtre De l'arche Et s'apprête A lâcher La colombe Signe Que le déluge Est terminé Et qu'un nouvel avenir Est offert Cet nouvel avenir Et bien Dieu le trace Dans le ciel Par le signe De l'arc De l'alliance Et vous avez donc Noé Qui reçoit Qui se tourne Vers Vous avez l'ange de Dieu En haut Qui étire cet arc Dans le ciel Cet arc Cet arc en ciel Qui est Signe De l'alliance Que Dieu S'apprête A nouer Avec son peuple En lui promettant Que plus jamais Cela ne se reproduira Et puis nous arrivons Avec cette Cette première Lancette Du vitrail A ce que j'appelle Moi L'un des épisodes Les plus tragiques De la Bible A savoir Le moment Où Abraham S'apprête A sacrifier Son enfant Premier-né S'apprête A sacrifier Isaac Vous voyez Que vous rappelez Isaac Est parti Avec son père Demain matin Avec deux serviteurs Et en cours de route Les serviteurs Ont laissé L'enfant Et le père Continuer leur route L'enfant Qui portait le bois Il y a d'ailleurs De magnifiques peintures De magnifiques gouaches Où Chagall Nous montre L'enfant Portant Le bois Et donc Chagall Nous le montre Ici Couché Les mains Ne sont pas liées On trouve des tableaux Où les mains Sont liées Là l'enfant Est posé Sur le bois Du sacrifice Le père S'apprête A le sacrifier Il a déjà Le couteau En main Mais vous voyez Qu'en haut L'ange de Dieu Veille Et l'ange de Dieu Veille Et va arrêter Abraham Mais ce qui est intéressant Vous le reverrez Tout dans La vie de Diapo D'après C'est qu'il y a Un petit personnage Qui se trouve En dessous de la main De l'ange Qui lui aussi Porte le bois De sa croix Et qui est Le crucifié On le verra Je pense Dans la photo D'après On voit très bien Ici Le visage D'Abraham Et puis Le crucifié Qui porte Le bois De sa croix Autrement dit Il y a un trait Encore là Chagall Fait un rapprochement Entre Isaac Qui porte le bois Qui servira Au sacrifice Et Jésus Qui porte lui aussi Le bois De la croix Qui servira Au sacrifice Et vous savez Que Dieu Arrête L'ange de Dieu Arrête la main D'Abraham Pour lui dire Abraham Maintenant Je sais Je sais Que tu es fidèle Que tu ne repousseras Rien Que tu ne refuseras Rien Et à la place Il y a Un petit bouquetin Qui s'est pris La tête Dans les Dans les broussailles Voilà encore Un gros plan Avec le visage D'Abraham Un oeil fermé Un oeil ouvert Et puis voilà Le petit bouquetin Qui s'est pris La tête Dans les fourrés Et qui va Remplacer Mais il y a encore là Un beau rapprochement Je dis À faire Entre L'agneau Et puis le Christ Qui se dit Je suis l'agneau de Dieu Vous voyez Chagall est quelqu'un Qui arrive à faire Des passerelles Assez étonnantes Tout en étant Très fidèle A sa tradition juive Mais qui arrive À faire des passages Entre les deux testaments Et à faire des rapprochements Et d'ailleurs Il se dit lui-même Il dit J'espère qu'en regardant Mes vitraux Au-delà des dogmes Propres à chaque religion Les hommes sauront Se réunir Et être des hommes De paix Et de bonheur Le deuxième vitrail Vous le connaissez bien aussi Il est présent Au message biblique C'est l'échelle de Jacob Vous avez en bas Jacob Qui rêve Vous avez Jacob C'est quelqu'un Qui a raflé Le droit d'Ainès A son frère Esaü Et qui fuit devant lui Et qui en cours de route Eh bien Il s'arrête Et c'est à Bethel Et à Bethel Il s'arrête Et pour se reposer Il pose sa tête Sur une pierre Et dans la nuit Il a un rêve Il voit des anges de Dieu Qui montent Et qui descendent Le long de l'échelle Vous voyez que La nuit est tombée Il y a un très beau croissant de lune Avec un petit personnage Qui est particulièrement intéressant Vous voyez qu'on est dans un milieu Dans un vitrail Qui est très rouge Qui est vraiment On est dans le domaine de Dieu Dans des anges de Dieu Et vous avez ces anges Qui comme des acrobates On peut rapprocher également Ces anges de certains acrobates Des tableaux que Chagall fait Du cirque Et puis vous avez Donc en bas Le vieux Jacob Qui a en main Les rouleaux de la Torah Et qui A cette vision Et qui le matin Va dresser une pierre En disant Ce lieu est terrible Ce n'était rien moins Que Dieu Qui était là présent Et vous avez encore En haut Un magnifique ange Qui est tout en haut Tout en haut de l'échelle Mais regardez ces anges Ils sont vraiment magnifiques Et Ils nous invitent Ils lèvent les bras C'est une espèce D'invitation aussi Dans notre condition humaine A prendre De la hauteur A ne pas rester Accroché A la glaise terrestre Au limon de la terre Mais A essayer Vous savez Il y a toute une Théorie Je pense que Chagall Elle la connaissait bien Parce qu'on trouve ça Dans les mystiques juifs Sur l'échelle Sur la théorie de l'échelle Ça fourmille Aussi au Moyen-Âge Il y a beaucoup de gens Qui ont beaucoup écrit Sur l'échelle Et il y a des tas De reproductions Où on voit aussi Des petits diables Qui s'amusent En cours de route A faire des petits Croche-pieds Pour que les gens Descendent Et tombent De l'échelle Et l'espèce De l'échelle De l'effort Ou de l'échelle De la vie spirituelle Pour arriver En haut Pour arriver A découvrir Dieu C'est pas facile Et vous voyez Que de temps en temps On retombe Plus bas que terre Vous avez L'autre passage De Jacob C'est le fameux passage Où il lutte Avec un ange Et il va lutter Toute la nuit Vous voyez cet ange Et c'est une espèce De brasier De brasier de couleur De flamme On a l'impression Que tout ce vitrail Est enflammé Et si vous avez Fait attention D'ailleurs On est dans Les deux vitraux De Jacob Ce sont deux vitraux Qui sont rouges Jaunes Qui sont comme Des torches Comme des flammes Alors qu'on avait Avant le vitrail D'Abraham Et qu'on aura après Le vitrail de Moïse Qui est beaucoup plus bleu On a une espèce D'incandescence Au milieu de ce vitrail Qui est extraordinaire Vous remarquerez également Je vous invite à regarder Le nez de Jacob Il est tout en bleu Sauf son nez Il a un nez typiquement Typique On peut dire Et il est là Il se bat Il s'accroche À l'ange de Dieu Qui est là Et il essaye D'obtenir son nom Et au moins Sa bénédiction Et vous savez Qu'au matin Quand le combat finira Et que l'ange disparaîtra Jacob se retrouvera Boitant de la hanche Mais cette scène Est une scène Magnifiquement donnée Par Chagall Avec cette espèce De flamboiement Qu'on imaginerait Retrouver plutôt Dans le vitrail De Moïse Avec le buisson ardent Mais qui est là Dans ce vitrail Qu'on revoit encore Regardez ce beau nez Ce beau nez De Jacob Et comment il s'accroche Comment il ne lâche pas prise Et comme le dit La Bible Le combat Durera jusqu'au matin Petite scène Qui est dans les vitraux Au-dessus Le fils de Jacob Avait douze fils Et il a eu Entre autres Un petit avant-dernier Qui était son favori Le petit dernier C'était Benjamin C'est Joseph Qu'il a de Rachel Et cet enfant Je vous rappelle C'est l'enfant des songes Le petit Joseph C'est l'enfant Qui dit à ses frères Qu'il a vu Des gerbes de blé Se penchaient vers lui Etc Douze gerbes Se penchaient Pour lui rendre hommage Et ce petit Joseph Son père le chérissait Il lui avait donné Une très belle tunique Et vous le voyez Avec toujours L'animal fétiche De Chagall Mais il gardait donc Les moutons Les brebis Et un matin Jacob l'a envoyé Rejoindre ses frères Qui étaient En train de garder Les troupeaux Et quand les frères Le voient Ils se disent Et bien voilà Celui qui ne fait Tant de mal Et tant de tort Voilà l'héritier Et on va s'en débarrasser Et il y a plusieurs Affrontements Entre les frères Les uns veulent le tuer Et puis d'autres Finalement Le mettent dans une citerne Et puis quand il passe Une caravane Ils le vendent À la caravane Et vous savez Alors ils vont rentrer À la maison Et annoncer Au vieux Jacob C'est le vitrail Encore d'avant Annoncer au vieux Jacob Qu'ils ont trouvé La tunique Rougie de sang Et vous avez Ce vitrail Où le vieux Jacob Est courbé Il tient en main La tunique de son fils Et il pleure amèrement Et derrière On ne peut pas dire Que ses fils partagent tous La détresse de leur père Ils sont plutôt Moqueurs ou indifférents Voilà une scène Que vous connaissez bien Aussi Qui est La scène Qui se déroule Dans le désert Du Sinaï Quand Moïse Après avoir tué L'Égyptien S'est sauvé Et s'est retrouvé Dans le désert A garder Les moutons de Gétro Les moutons Que vous avez Juste au dessus Pas des cornes Des flammes C'est une mauvaise traduction De dire cornes Ce n'est pas des cornes Que Moïse a Mais il a sur la tête Des reflets Liés à la présence de Dieu A ce lien Que Dieu lui a fait Ce qui est assez étonnant C'est que Chagall ait déjà mis Ces espèces de flammes Sur la tête de Moïse Là Alors qu'on le retrouverait Plutôt après Après l'événement Du Sinaï Et donc vous avez Ici Cet ange de Dieu Qui est présent Ces petits moutons Que vous voyez bien Toujours Le monde Qui est représenté Par ce globe Et la suite L'enchaînement Des événements Et vous avez Ce beau Moïse Qui est là Qui est devant Le buisson ardent Qui va Se mettre La main Sur son cœur Sur sa poitrine En signe D'humilité Il est devant Le buisson Il s'est mis À genoux Il a entendu La voix de Dieu Qui lui dit N'approche pas Parce que ce lieu Est un lieu sacré Il faut Se déchausser Enlève tes sandales Car ce lieu Est sacré Et si vous avez En tête D'autres D'autres Dessins Gravures Qui nous représentent Cela Vous avez des fois Au dessus Du buisson ardent Une mandorle Avec les quatre lettres Du tétagramme Puisque c'est Au buisson ardent Que Dieu révèle A Moïse Son nom Je suis Y-H-W-H Je suis Celui Qui suit Ou celui Qui sera Il révèle Son nom Et vous avez Donc Moïse Qui est là La main Sur la poitrine C'est en signe D'humilité En signe De recueillement En signe D'adoration Voilà Une dernière fois Ce vitrail Vous retrouvez Donc en haut L'ensemble Des éléments Qui correspondent A Noé Et au déluge Puis les deux Vitraux De Joseph Et du vieux Jacob Et donc Les deux vitraux Comme je disais Les tons Très bleus Très froid Qui entourent Au milieu Ces deux éléments De Jacob Qui luttent avec Dieu Qui est dans Le domaine de Dieu Et qui est En affrontement Avec Dieu Le dernier vitrail De Metz C'est le plus ancien C'est le premier vitrail Que Chagall a fait Et qu'on appelle Le vitrail blessé Pourquoi blessé ? Parce que Il n'y a en fait Que trois lancettes Mais c'est un vitrail Oh combien Émouvant Vous remarquerez Qu'il y a Au point de vue Comment dirais-je Au point de vue Agencement Vous avez un grand Triangle rouge Un grand triangle bleu Un triangle violet Et puis en haut On retrouve l'ensemble Des couleurs de Chagall Le bleu Le jaune Le vert Nous avons là Une espèce D'affrontement De couleurs D'enchevêtrement De couleurs Vous avez d'abord A gauche Le vitrail Le deuxième vitrail De Moïse Moïse qui reçoit De la main de Dieu L'étape de la loi Nous sommes sur le Sinaï C'est la montagne de Dieu Qui est enflammée Vous vous rappelez On est dans un monde Comment dirais-je Un monde de tonnerre D'un monde d'éclairs De lumière Le monde qui est masqué Et nous sommes donc Sur cette montagne Et vous remarquerez Qu'au moment Où Moïse Reçoit le don De la loi Vous avez de nouveau Un crucifié Comme s'il y avait La loi Et la nouvelle loi Comme s'il y avait La loi donnée Par Dieu A Moïse Et puis La nouvelle loi La loi ancienne La nouvelle Ou la première loi La seconde loi Moi je ne suis pas Du tout pour dire Qui est prioritaire Qui ne l'est pas Mais c'est intéressant De voir le fait Qu'au moment Où Moïse Reçoit de Dieu Les tables Avec les dix paroles Qui font vivre Il y a celui Qui est crucifié Et qui est au-dessus C'est notre Troisième crucifié Que nous rencontrons Dans le vitrail De la cathédrale de Metz Et il y en aura Un quatrième Dans quelques instants Regardez Cette tension Qui est chez Moïse Regardez la main de Dieu Qui n'a d'ailleurs Que quatre doigts On ne voit pas Dieu Moïse aurait bien Voulut voir Dieu Et Dieu lui dit Non Tu ne peux pas Voir ma face C'est impossible Je vous rappelle Que Elie Il m'aura la même chose Et Dieu dit Rally Cache-toi dans le rocher Tu me verras de dos Et bien là Là c'est pareil Alors vous voyez Le gros plan Qui nous permet De bien voir La tête du crucifié Et le haut de la croix Et je crois Que c'est intéressant De voir comment Chagall habilement Fait le rapprochement Entre ce qui est au cœur De la religion juive Au cœur de sa religion Au cœur de ce qu'il a Connu et appris Dans son enfance Et qui lui tient Toujours à cœur Et puis ce monde Dans lequel il vit Qui est un monde Jidéo-chrétien Vous avez Dans la Bible Le rappel Que le peuple Lui est resté en bas Il est resté en bas Et qu'il y avait Un gros nuage Il y avait La nuée Qui empêchait Les hommes Et les femmes De voir Ce qui se passait Sur la montagne de Dieu Vous voyez A quelle habileté Chagall Nous 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 Et on retrouve toujours ce thème de l'enfance, ce thème de la femme à l'enfant, ce thème de la maternité dans les vitraux de Chagall. Alors voilà un gros plan sur les personnages qui sont là en bas de la montagne et qui sont inquiets parce que Moïse ne redescend pas. Alors ils vont demander à Aaron, ils vont dire écoute Moïse ne revient pas, il n'y en a plus personne à qui se fier et vous savez ce qu'Aaron va leur proposer, de récupérer l'or et d'en faire un dieu. Et vous avez donc ce veau d'or qui est au sommet. Alors il est tout petit quand on est devant le vitrail à la cathédrale, on a beaucoup de mal à le voir. Mais vous voyez que ce veau d'or, il y a d'ailleurs dans les dessins de Chagall l'une autre scène où on voit les gens se prosterner devant le veau d'or et c'est vraiment extraordinaire. Autre vitrail, c'est le vitrail de David. C'est le premier vitrail que Chagall a fait. C'est le premier carton qui a été présenté aux architectes, c'est ce vitrail. Et c'est parce qu'à Paris, lors d'une exposition en 1950, ce vitrail était exposé. Il y avait une exposition qui rappelait l'œuvre de Chagall. Il y avait des personnes qui étaient venues de Jérusalem pour chercher en France éventuellement un verrier pour faire les douze fenêtres de l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Et ils ont découvert cette verrière de Chagall et ils lui ont tout de suite demandé de faire le vitrail de Jérusalem qui sera fait en 51-52, inauguré en 53, mais en respectant le livre du Deutéronome qui interdit de faire des visages humains. C'est aussi une question qui est intéressante, c'est-à-dire comment se fait-il que Chagall a brisé, a franchi l'interdit ? Tu ne représenteras pas, tu ne feras pas d'image. Et quand il va faire les douze verrières des douze tribus de Jacob en reprenant le testament de Jacob à ses douze fils, que vous trouverez au dernier chapitre du livre de la Genèse, il va illustrer à Jérusalem. Mais c'est à cause de ce vitrail du roi David que Chagall va rentrer en relation avec les... Alors ce vitrail, vous connaissez l'histoire du roi David, il est magnifique. Le roi David, il est là sur son trône, il y a ses pieds, Betsabé, la femme qu'il a eu, qu'il a pris à Uri le Hittite et qui sera la cause de son péché. Vous avez ce roi, regardez son visage, encore toujours un œil fermé, un œil vert. Il joue d'un instrument à corde, pardon, là c'est... Il joue d'un instrument de... Je ne sais pas, de la cithare, admettons. Et c'est cet instrument qu'il jouait déjà quand il était enfant devant le roi Saül pour le calmer. Et c'est comme ça que David va rentrer à la cour du roi Saül. C'est parce qu'il jouait de la cithare et qu'il fallait calmer le roi Saül qui payait de colère. Et on attribue, faussement d'ailleurs, à David les psaumes. Et vous avez ici l'illustration d'un très beau psaume qui est le psaume 22. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux repas, la coupe débordante, mon livre de ton vin. Vous avez ce psaume qui est illustré ici sur cette partie de vitrail. Et vous avez la coupe qui déborde. Vous avez donc le pain et le vin qui sont posés sur la table. Et vous avez donc ce roi assis sur son siège merveilleux en bois sculpté. Et vous avez David qui est tout de vert, vêtu, comme le Christ nouveau David, on verra tout à l'heure, est également vêtu. Et vous avez en dessous la Bethsabée qui est à ses pieds. Vous avez également sur ce monde, j'ai l'impression que c'est le monde, vous avez un agneau, un agneau couronné qui trône sur ce monde. Et puis vous avez en bas Jérusalem et le peuple qui est dans la joie et dans l'expérience, toujours une femme et son enfant. Alors est-ce que c'est parce qu'il chante les psaumes? Est-ce que c'est simplement? Vous savez, quand David rentre dans Jérusalem pour en faire pour en faire sa capitale, quand David rentre dans Jérusalem, il y a tout ce peuple qui l'acclame. Et il rentre dans Jérusalem au milieu des chants, des chœurs. Et vous avez quelqu'un qui joue du chauffard. On retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises, j'aurais pu le signaler, ce chauffard dans les vitraux de Chagall, le chauffard qui est entre autres à la première soirée de Rosh Hashanah. Regardez ce petit agneau, regardez les murs et les tours de Jérusalem dans ce vitrail. Et dernier, dernier des vitraux, c'est le vitrail de Jérémie. Jérémie qui se lamente, qui est là courbé. Pourquoi se lamente-t-il? Parce que rappelez, il a une parole malheur le jour où je suis né, malheur la femme qui m'a conçu. Jérémie qui se lamente parce qu'on ne l'a pas écouté, parce que tout ce qu'il a prédit ne s'est pas réalisé. Et vous avez donc dans ce vitrail, violet, triste, sombre, vous avez ce peuple qui part en déportation. Il part en déportation, il sort des murs de Jérusalem que vous avez là au milieu et il monte, il s'en va en un long cortège. Alors, quand on regarde ce cortège, vous avez ici de nouveau Jérémie, n'est-ce pas, avec les murs de Jérusalem. Et quand on regarde ce cortège et qu'on le regarde de près, on se rend compte que tout n'est pas si triste que cela. Même si, bien souvent, dans les tableaux de Jérémie, il y a superposition, parce que c'est à la fois l'exil, mais c'est aussi d'autres exils qui vont se suivre au cours de l'histoire. Et dans beaucoup de ses œuvres, Chagall fait des superpositions entre l'exil et puis la Shoah et puis les pogroms. Mais là, tout n'est pas si triste parce que les gens, il y en a certains qui ont déjà le visage tourné vers le retour. Ils ne s'en vont pas tous baissant la tête et tournant le dos à Jérusalem, mais déjà, ils regardent. Et alors, ils partent derrière un roi qui est curieusement installé sur un oiseau. Ce n'est plus le roi David qui rentre dans Jérusalem, c'est le dernier roi qui part en exil, qui s'en va à Babylone. Mais c'est quand même un moment très important que c'est départ. Mais comment Chagall le traite, il avait beaucoup d'humour. On l'a ici en gros plan. Puis vous voyez qu'il tient en main un livre. Il tient en main un livre et c'est peut-être déjà le livre du retour. Vous avez en haut un ange qui regarde tout cela. Il y a toujours beaucoup d'anges dans les tabous de Chagall qui sont attentifs. Mais c'est très beau que ce roi couronné qui chevault cet oiseau et qui s'en va et qui tient. Regardez une dernière fois. Et puis on va s'intéresser au sommet parce que ce sommet, là on a de nouveau l'ensemble avec cette rosace tout en haut qui est absolument merveilleuse. Avec au centre de nouveau un personnage qui est cette fois-ci un Christ glorieux. Celui-là n'est pas en croix. Et pourquoi je dis que c'est le Christ ? Parce qu'il y a à côté de lui Thomas. Thomas qui met la main dans son côté. Mais regardez ce Christ avec encore sur sa tête la boîte de Téphilim. C'est quand même assez fantastique. Alors regardez dans quel ensemble c'est fait. Avec de nouveau une ménorah, un chandelier, celui-là à trois branches et toujours allumé. De l'autre côté, nous disons, mais comme Chagall n'a pas laissé de texte pour expliquer ses vitraux, nous disons que c'est Saint Jean parce qu'il a en main un livre et que c'est Saint Jean qui témoigne de ce, de cet événement, de l'apparition à Thomas. Mais bon, c'est notre interprétation. Mais regardez l'ensemble de ce vitrail avec cette ménorah, avec ses oiseaux, avec ce personnage à l'envers. Regardez la belle tête du crucifié avec. C'est un Christ glorieux. Il est habillé en vert comme l'était David parce que chaque couleur a son importance. Et puis, c'est lumineux, ça rayonne, ça rayonne de la joie de Pâques, de la joie du ressuscité. Voilà, nous avons un gros plan sur Saint Jean. Et puis cet ange qui sonne du chauffard, un ange qui est magnifique, qui est souriant, qui nous fait un grand éclat de rire, qui nous donne envie d'être heureux, j'ai envie de dire. Et puis encore, cette roue avec l'ensemble de ces couleurs, une sorte de récapitulatif. Alors, il n'y en a pas d'où. Je me suis beaucoup intéressé à ces cercles. Mais je crois que tout à l'heure, la conservateur adjoint parlait de quelqu'un qui a fait des cercles. Il faut que je m'y intéresse. C'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé. J'ai à comprendre ce que Chagall voulait dire à travers ces cercles et je continue à chercher. C'est quelqu'un qui était la vie même. C'est quelqu'un qui a tellement vécu d'expériences, qui a traversé la vie. Je ne sais pas si vous avez lu d'abord son livre qui s'appelle Ma vie, qu'il a terminé je crois en 1930 ou 1931. Et puis ensuite, je dirais que sa vie, c'est une suite d'expériences, de drames, d'événements. C'est toujours quelqu'un en mouvement qui a peint. J'ai vu aujourd'hui au musée du message biblique grâce à cette personne qui nous a fait la première partie de la conférence. J'ai vu une des dernières, comment dirais-je, dessins qu'il a fait. Je crois que c'était la veille de sa mort. C'est quelqu'un qui a toujours été en mouvement, c'est quelqu'un qui a toujours été plein de vie et qui a envie de nous transmettre la vie. Et donc, on a ces scènes de l'Exode, la traversée de la mer Rouge, c'est quand même quelque chose de fantastique. Je pense que vous avez ça au message biblique. C'est un peuple qui est en mouvement, puis le peuple de Dieu, c'est un peuple en mouvement. Et je pense que ça, il veut aussi nous le traduire et que la création, elle se continue. Et ce n'est pas quelque chose de statique, que c'est quelque chose qui se continue. Et on participe à ce mouvement. Applaudissements